Salut à tous après avoir fait mon once de rêve du football masculin aujourd'hui je fais mon once de rêve des joueuses avec qui j'ai joué c'est parti alors dans les buts christiane hendler la chilienne avec qui j'ai joué au paris saint-germain une envergure incroyable et c'est vraiment la meilleure gardienne avec qui j'ai eu la chance d'évoluer je l'ai vu je l'ai bien bien vu puisque j'ai je me suis entraîné beaucoup de fois avec elle et c'était très compliqué de lui marquer des buts axe gauche je vais mettre wendy renard pour moi c'est là la meilleure à son poste dans le monde très bon défenseur bien sûr mais sa taille lui permet aussi d'être décisive avec son club et avec l'équipe de france dans l'axe à droite gris jamboc beaucoup plus jeune très athlétique qui a aussi une très bonne technique et et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer et avoir évolué latéral droit j'ai choisi lors le pailleur jouer plutôt axe et en fait à la coupe du monde 2011 le coach avait choisi de la lignée sur le poste de latéral droit et elle avait fait une coupe du monde de folie donc latéral gauche ben moi je rigole j'ai mis sonia mon pastor je suis arrivé derrière elle donc j'ai eu beaucoup de mal à avoir du temps de jeu quand je suis arrivé en équipe de france elle a été nommée dans les ballons d'or ça a été un vrai modèle une vraie source d'un d'inspiration donc j'ai décidé de jouer avec deux six donc six gauche camille habili donc j'ai joué avec elle en équipe de france un petit peu au paris saint germain c'est une joueuse qui avait une technique incroyable un volume de jeu qui avait soif de ballon en tout cas ce qui est sûr c'est que elle proposait toujours une solution aux porteurs de balles parce qu'elle avait envie de toucher tout le le ballon intelligente tactiquement toujours bien toujours bien placé je l'associe à formiga formiga qui est encore en activité exceptionnelle 42 ans ça a été un honneur pour moi de pouvoir jouer avec elle son sa façon de travailler son style de jeu avec beaucoup de récupération elle est toujours à côté du porteur elle est costaud et et je comprends aujourd'hui pourquoi elle inspire tant de personnes dans le football notamment au brésil en numéro 10 louisa n'est cible je pense pas que ça va surprendre grand monde tout le monde sait que que louisa c'est une joueuse que que j'ai adoré que j'ai admiré parce que parce qu'elle avait une technique hors normes une classe un peu à la zidane elle a marqué les bas de son empreinte grâce à sa technique et son style l'équipe de france j'ai malheureusement pas pu jouer avec elle en club alors milieu droit j'ai choisi qu'elle dit à tout diani voilà c'est une joueuse de couloir dingue c'est un talent c'est une une endurance sur le côté fait des ravages que ce soit au niveau international ou en club elle est encore jeune qui a dit donc je pense que elle a encore de belles années devant elle et certainement aussi une marche de progression milieu gauche j'ai mis tobin is qui est venu jouer au pari saint germain on s'appelait left side strong side c'était une joueuse qui avait les deux pieds qui qui avait une qualité de vitesse et de dribble que j'avais que j'avais jamais vu et en plus de ça c'était ma doublette sur côté gauche j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec cette grande championne qui est championne du monde championne olympique et devant je j'ai choisi marie-antoinette catoto que j'ai connu toute jeune que j'ai vu arriver dans le circuit certainement la meilleure joueuse avec qui j'ai joué honnêtement je la trouve hors normes physiquement bien sûr par sa taille sa puissance mais elle faisait des trucs l'entraînement et un match exceptionnel que j'avais encore jamais vu que j'avais encore jamais vu jusqu'à présent et voilà mon pas mal non